Musique Nous sommes très heureux, l'Union Européenne, de pouvoir contribuer à l'effort du Sénégal sur toutes les questions qui concernent l'action pour lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement et toutes les ressources de la planète. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir être associés à ce match aujourd'hui. C'est une compétition interscolaire qui réunit les élèves de 32 écoles brillantes de Pekin, Dakar, Gediouaï. Nous les accompagnons dans cet échange de connaissances sur toutes les questions d'environnement. Nous sommes bien sûr intéressés parce que des actions comme celle-ci améliorent la connaissance, la sensibilisation de ces élèves, mais aussi à travers eux, de leur famille, de leur quartier, de leur communauté. Et parce que pour montrer que toutes les actions comptent, il y a des actions très sérieuses et il y a des actions qui sont un peu plus ludiques, qui amènent l'amusement et l'enthousiasme. Et à travers cette action d'aujourd'hui, je crois que nous montrons que chacun peut faire quelque chose et que beaucoup de gens sont mobilisés aujourd'hui et demain. Et vous avez écouté les élèves ? Est-ce que les questions reposentent ou sont restées ? Et vous avez écouté les élèves ? Est-ce que vous avez écouté les élèves sur leur connaissance ? Je les trouve très doués. Moi, je ne suis pas sûre que je pourrais répondre à toutes les questions. Je trouve en plus que sur la plupart des questions, surtout celles qui sont difficiles, ils ont cette capacité de se concerter pour trouver la meilleure solution, qui est exactement l'esprit que nous devons appliquer pour travailler ensemble à tous les niveaux sur les questions environnementales. Donc je crois que nous avons de très bons jeunes ambassadeurs sur les questions climatiques et environnementales, des combattants pour le climat et pour la planète en devenir et qui vont certainement travailler tous les jours qui viennent pour avancer sur cette cause qui est aussi la leur. Le Sénégal n'est pas préparé justement par l'échangement climatique, la banlieue aussi ? Quelles sont les recommandations que vous faites justement à ces autorités ? Les recommandations que nous faisons, c'est de continuer à maintenir le cap des mesures qui sont si importantes au niveau national, mais aussi au niveau local et en particulier au niveau des villes, pour travailler à tous les niveaux sur ces problématiques. Le changement climatique nous concerne tous, la protection de l'environnement et des ressources naturelles est un impératif pour tous et il est très important, comme elles le font, que les autorités sénégalaises à tous les niveaux continuent d'intégrer cette dimension très importante dans les politiques publiques et qu'elles associent pour se faire les forces vives de la nation, la jeunesse, la société civile, les écoles, le corps enseignant. Je pense que c'est ainsi, avec une approche inclusive, que le plus long chemin sera parcouru et les actions les plus rapides seront mises en oeuvre. Je vous remercie d'abord de mes grandes descentes de l'Union Européenne, sur ce que je disais, c'est de l'ambassadrice 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 de l'Ambassadrice. Et cette invitation, àil nous bassallement, nous Stitch, a disciples à participer, pour sorte que nous ne pouvons pas nous protéder pour Нет Demandes, pas aussi contribuer à des logists. Nous savons tous les politiques en 2015 à没 scriptURES de l'الم drivers de l'Ambassadrice de l'Ambassadrice de l'Ambassadrice de l'aarrière-r 하나�. Nous devons nous introduire l'autobstandre de l'Ambassadrice d'Ambassadrice de l'Ambassadrice de l'Ambassadrice de la promisedérie de l'Ambassadrice de l'Ambassadrice de l'Ambassadrice. C'est ce qu'on a dit, c'est une séance de compétition avec les élèves des collèges qui ont été visités. c'est un événement de débloquer jusqu'à la fin de fin de fin de fin, Je pense que tout ce que nous devons faire, c'est que nous devons atténuer ce que nous devons faire en tant que collectivité locale et la commune de Tchaïs-sur-Mer. Nous devons faire une participation sur le Bala N'Gourgui, à travers les ministères concernés, qui ont été en tant que travail, et qui ont été en tant que disposition. Nous devons faire un changement climatique pour les sénégal, et nous devons faire un changement climatique pour les sénégal. Nous devons faire un changement climatique pour les sénégal, et nous devons faire un changement climatique pour les sénégal. Nous devons faire un changement climatique pour les sénégal. Le projet de la PICB a été créé pour les sénégal. Ce projet de la PICB a été créé pour les sénégal et pour leur sensibilisation. Nous devons faire un comité pour les communes que nous devons faire. Tout ce que nous devons faire, c'est qu'il a condamnés des communes. Nous devons prendre des responsabilités précaires autour des maires. nous avons fait un personnage pour travailler en petite sensibilisation mais on va nous parler de ces choses qui nous permettent de faire un écoute à nous de notre travail, de faire gagner mais aussi de notre changement climatique et de ce qu'il a fait Donc ce sont les sensibilisations nous avons fait une partie de la santé et nous avons fait des activités de nettoyage encore nous avons fait des activités Déjà en bas, mais nous avons récemment récemment l'ambassade de Sbissak, qui est actuellement à Taewon, nous avons fait aussi Malika, nous avons fait aussi Pekinesse, qui sont en train de participer pour voyager des actions, mais aussi des séminaires de formation, nous avons fait aussi des autorités administratives, pour nous aider à impliquer les autorités locales, et nous avons fait aussi des formations, et nous avons fait une formation séminaire, comme le conseil municipal de la commune de Pekines-Nord, qui a été élevé, parce que le changement climatique, il y a plusieurs périodes, il faut commencer à faire ce qu'on a fait, participer aussi à la sensibilisation, pour que les gens ne le connaissent pas, et nous devons aussi savoir ce qu'on a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada